yo à toi mon petit mode c'est jerem et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo comme d'hab si tu veux m'aider boum petit uti regarde les pubs elles sont mieux qu'à la télé en plus elles sont plus courtes allez c'est en bas c'est en description ça m'aidera beaucoup c'est une vidéo fin coup pop aujourd'hui alors pop in a box hop le moins 10% sur ta première commande quand tu fais parrainage à la création de ton compte tu fais parrainage et tu rentres ce code et tu auras moins 10% sur ta commande sur le total de la commande donc n'hésite pas en mode parrainage moins 10% jérémy tiré r2b et aujourd'hui c'est une vidéo pop mais c'est une première parce que j'ai décidé de faire une nouvelle petite rubrique qui va se dérouler sur quelques épisodes parce que je me suis dit attends j'ai des pop que j'ai acheté au tout début il ya trois quatre ans et qui sont ressortis en réédition récemment alors pourquoi pas montrer l'avant après de ces deux pop le même personnage la même pause mais fait différemment avec l'évolution qui a eu entre les deux parce que en quatre ans faut savoir mon petit mot ce que les pop elles ont bien évolué il ya eu rajout des sourcils les barbes de plus en plus travaillé les moustaches les pauses les effets les autocollants les petits détails sur les tenues il ya eu énormément de choses et moi je me suis dit ça peut être bien sympa de te faire un petit avant après de certaines pop que j'ai en double dans ma collection et qui se ressemble vraiment énormément aujourd'hui on va démarrer par le premier épisode et le premier épisode c'est sur ghostbusters sos fantôme alors oui tu le sais dans la petite étagère rouge là bas j'ai un étage complet j'ai deux cases rouges fait de ghostbusters je te montrerai toute la collection une fois que j'aurai fini on va parler d'un personnage de ghostbusters qui est mon personnage préféré de la licence un des quatre chasseurs de fantômes je veux bien sûr parler du docteur peter vingman peter vingman c'est un des quatre chasseurs de fantômes interprétés dans ghostbusters 1 et 2 par bill murray un acteur que j'adore aussi et c'est un parapsychologue de l'université de colombia alors comme d'hab je vais pas te le dire cent fois mais si t'as pas vu ghostbusters 1 et 2 ben à la limite quitte cette vidéo quitte cette vidéo et va la voir va voir la saga complète et le 1 et le 2 a pas le remake avec les meufs non ça c'est autre chose va voir les deux premiers c'est des films assez vieux mais vraiment indémodable indétrônable comme retour vers le futur comme toute la saga énorme donc je t'invite vraiment à y aller un tu peux tu as le droit de qui c'est cette vidéo tu as le droit de partir mais tu reviens après tu reviens pour ça n'est pas fini et donc quand j'ai commencé ma collection de film qu'au pop évidemment en tant que grand fan de ghostbusters il me fallait la pop les pop toutes les pop de ghostbusters et j'ai eu le docteur peter venkman qui est juste ici ça c'est la première pop sortie du docteur peter venkman vous allez voir on va faire le tour en détail alors tu l'as peut-être un peu considéré mais je vais vous montrer un peu trop sur le plateau tournant cette pop elle est très jolie mais elle reste très très simple niveau de la coiffure ben c'est le plus basique bon après il n'a pas une coiffure de fifou dans le film non plus elle n'a pas de sourcils ça c'était vraiment au tout début il n'avait pas beaucoup d'époque avec des sourcils ils ont commencé à les implémenter petit à petit et les corps des premières pop était énorme c'est à dire qu'elles avaient toutes soit la même pose genre costaud comme ça mais elle avait aussi des poses différentes mais les corps étaient vraiment fat avec des gros pieds des gros bras c'était un peu grossier voilà c'était pas très très fin même si ça reste quand même très très bien fait on reconnaît évidemment le docteur vinkman en pop de suite avec le proton pack derrière qui était gris d'ailleurs ce proton pack et non noir alors ça je sais pas pourquoi ils ont fait gris parce que dans le film est noir et bien écoute on va passer au nouveau peter vinkman premier épisode c'est parti avant après le nouveau il est juste ici alors voici la boîte de plus près c'est une boîte et c'est une édition qui est ressorti pour les 35 ans de la licence ghostbusters et vous voyez derrière que dans la collection des 35 ans il y a les quatre chasseurs de fantômes dont Z-Morre juste ici je rappelle que Z-Morre dans la première itération d'époque et bien la première sortie elle était obligatoire avec la voiture je l'ai aussi dans la collection mais tu pouvais pas avoir Z-Morre tout seul et après tu as le Slimer et la bibliothécaire mais t'inquiète pas tout ça on en fera le tour aussi allez c'est parti plateau tournant pour la boîte et plateau tournant pour la pop ensuite on fera le petit comparatif abonne-toi charbonne Donc là, tu l'as vu, au niveau des couleurs, au niveau de la tête, au niveau de la forme du corps, on est beaucoup plus accurate, on est beaucoup plus précis, beaucoup plus fin. Tout est noir, le Proton Pack est noir, le flingue est noir, les bottes sont à la bonne taille, les bras aussi. Il a aussi des petits détails au niveau de la ceinture, des couleurs différentes, la petite coiffure un peu plus détaillée et les sourcils surtout qui sont bien placés cette fois-ci et donc ça c'est plutôt cool. Donc pour que tu aies une idée, voici le avant-après, le Docteur Ventman 1ère édition et le Docteur Ventman 2ème édition, tu vois aussi que niveau tête, la tête est plus grosse sur les nouvelles, mais c'est vraiment le corps moi qui me tue, c'est vraiment mieux fait. Et derrière encore, le Proton Pack et les cheveux, il n'y a pas à chier, c'est vraiment totalement différent, totalement mieux fait, c'est juste monumental, c'est trop trop cool, moi je kiffe. Allez, je te les montre un petit peu plus en détail pour que tu vois vraiment les différences et on finit la vidéo. Donc mon petit mod, si ce petit épisode, cette première émission sur les avant-après-des-pop t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir par un like, un petit commentaire, un petit partage parce que si ça t'a plu, je ferai ça pour beaucoup de pop, déjà j'aurai tous les Ghostbusters à te montrer avant-après, mais j'aurai aussi d'autres pop, les Spiderman, des Marvel, personnages de Dragon Ball, des personnages d'Harry Potter, enfin bref, il y a pas mal de choses à faire et j'espère que cette émission en verra d'autres. Sur ce, moi je te laisse, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas vraiment à bombarder de likes, de commentaires et de partages et moi je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Jerem de la chaîne Mozy, je te dis à plus tard, Allez, tchou, bonne soirée.